... Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi 22 mars 2024, on est à 24 heures de la fin de campagne électorale qui est le plus important de la compagnie électorale. C'est un candidat qui a été en 19 ans et qui a été en 19 ans et qui a été en 19 ans et qui a été en 19 ans. C'est un candidat qui a été en 19 ans et qui a été en 19 ans et qui a été en 19 ans. C'est un candidat qui a été en 19 ans et qui a été en 19 ans et qui a été en 19 ans. Ce qui montre que les Sénégalais n'ont pas de respecter les Sénégalais. Cheikh Tidjane Dyeye est l'avenir du Sénégal. Cheikh Tidjane Dyeye n'a pas l'affaire. Cheikh Tidjane Dyeye n'a pas l'affaire d'un diplôme de Suisse. Cheikh Tidjane Dyeyeye est l'affaire d'un diplôme. Néan burn d'un diplôme de Suisse jete au président d'Audipienne, ainsi que Il est son 담ite mondial, sur mon président Alip SNK. Cheikh Tidjane Dyeyeye aujourd'hui, s'il esteniz à un ministre, son technologie n'a pas une seule expérience qui est l'affaire. L'Obsmante tout le monde est à cause de sa nomination. Plusieurs une journaliste veuter s' stripped tableau sans regretter mes Mé Baconemps. sur 40 millions. Imaginez, plus de 7 millions de bulletins ont fait chez Cheikh Tidjane Diaye, 7 millions de bulletins ont fait chez Kédé Abib Tsi. Il y a un bulletin neutre. Dans le bureau de vote, il y a tous les candidats qui peuvent être. Imaginez, les petits bureaux de vote au Sénégal sont imprimés. Donc, il faut qu'on arrête, le conseil de conseil d'aller publier une liste, nous demandons encore de tirer le bulletin neutre dans le bureau de vote. Il faut que les boîtes qui viennent dans le bureau de vote au Sénégal, qui viennent dans la diaspora, qui viennent dans la sous-région. Je crois que tous les Sénégalais ont aimé faire ce processus électoral, Cheikh Tidjane Diaye et Abib Tsi. Il y a un élément du PDS. Il y a beaucoup d'entreprises politiques. Aujourd'hui, les jeunes qui ont eu une expérience, ils devraient arranger les choses. Abib Tsi, c'est un élément du PDS. Abib Tsi, c'est un élément du PDS. C'est un élément du PDS. Il y a des gens qui ont des affaires, des gens qui ont des affaires, des gens qui ont des affaires. Ce qui montre au Sénégalais, qui est que Abib Tsi et Cheikh Tidjane Diaye, n'ont pas d'autres questions du Sénégal. Il y a des questions du PDS. Il y a des questions du PDS. C'est un élément 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 du PDS. Pour se passer, je pense que vous devez y avoir des rèvres. On est donc derrière une élection. Nous avons un élément du PDS. C'est une élection qui a été très bien répondu. Ce qui use a été, Abib Tsi, c'est un élément du PDS. Cheikh Tidjane Diaye, c'est un élément du PDS. Il est négatif pour vous dire. Il y a des ambitions dans les第 20 points. La campagne sous-ibdes des Kanamo, ils m'ont mis en mouvement les enseignes. mais n'a que j'ai eu le dossier de parrainage ou pas c'est-à-dire le dossier de parrainage c'est une tricherie de garde Abib Sy, n'a que j'ai eu le dossier de parrainage il n'a pas eu le dossier de parrainage Ousmane Soukou a eu le député de Passe-Tef donc ce qui veut dire que vous êtes sous couvert vous êtes en train de se faire donc ce qui veut dire que vous êtes en train de se faire 30 millions, vous êtes en train de se faire vous voulez faire un député de Moussa pour que nous devons faire ça vous êtes en train d'élection par la force qui n'a pas eu 5% ils ont pris 30 millions, ils ont déjà 60 millions le Conseil Consuel vous avez bien fait rendez-vous pour Abib Sy et Cheikh Tidjan Dyeye le 29 mars si nous sommes au Conseil Consuel nous allons regarder et nous allons retirer nos candidats ou nous allons retirer nos candidats en tout cas, ce qui est le Conseil Consuel c'est le Conseil Consuel, c'est de refuser tout ce qui est le candidat de Cheikh Tidjan Dyeye et Abib Sy, c'est de retirer ce qui est le candidat sur la course présidentielle qui est le candidat, c'est de savoir ce qui est le candidat, c'est qu'ils ont exprimé leur intention, c'est de retirer ce qui est le candidat c'est de faire la compétition pour soutenir les candidats de Cheikh Tidjan Dyeye et Abib Sy, c'est de faire l'élection présidentielle prévare le 24 mars qui est le candidat qui est le candidat c'est un candidat il faut faire le Conseil Consuel pour qu'ils aient rejeté ce qui est le candidat alors qu'il n'a pas rejeté la notification de retrait sur la course présidentielle c'est de faire l'affirmer ce qui est le candidat qu'ils aient déposé officiellement ils vont les informer d'avoir écouté l'institution qui est le candidat qui a été invité le 29 mars 2024 pour qu'ils aient rejeté la situation donc il y a qu'ils aient rejeté le Conseil Consuel le 31 mars comme Abib Sy a vraiment attaqué le décret pour qu'ils aient rejeté le 24 mars pour qu'ils aient rejeté le 31 mars donc vous attendez le 29 mars vous allez au Conseil Consuel Abib Sy c'est que Cheikh Tidjan Dyeye ils vont les retirer pour qu'ils aient rejeté pour qu'ils aient rejeté qui est le candidat mais il n'y a que le candidat il n'y a que le candidat il n'y a pas de l'affirmer 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 vous allez vous parler vous n'avez aucun mérite Abib Sy le mérit Cheikh Tidjan Dyeye parce que le dossier de candidat vous aurez le droit de la loi d'autres candidats à l'évolution de l'agriculture. C'est pour moi qu'on ne sait pas, me dévouer sans rien de disparition. Elle est ce que je voudrais dire. Maintenant, je veux dire que tes épreuves sont de mieux se battre. Je veux dire que Dieu me plaît. Quand c'est un homme qui me plaît, je ne m'occupe de mes-'ils-ils-' 낮-y. Mais ils nous disent que c'est la question des jurés. Ce sont des propositions-cibordonnées, ou les sous-couverts. C'est ce qui se passe. En tout cas, gâchez-vous et toutes les sénégalais. Je crois que le prochain président a une mission pour les élections. Je crois que le prochain président a une mission pour les élections. Je crois que le président a une mission pour les élections.